Alors, mon deuxième conseil numéro 2 est sur le quinoa. Alors, le quinoa est un produit alimentaire essentiel pour tous les fortifs et les fortifs. C'est une graine qui vient de Bolivie, à Savoie, en Afrique du Sud, et que l'on appelle également le riz des Incas. De saveur agréable et légèrement parfumé, le quinoa est également très nutritif. C'est pourquoi le consommer permet aux 18 ans, aux coureurs agréés, de retrouver la forme et d'acquérir plus d'endurance. Alors, quel quinoa consommer et comment le cuisiner ? Personnellement, pour ma part de mon côté, j'ai une technique de stratagème. Je vous conseille de torréfier votre quinoa. Il en fera largement plus meilleur. Pour cela, faites-le revenir à sec à la poêle. Vous verrez que les grains de quinoa font tout comme du pop-corn. Ensuite, mon conseil, il faut le verser dans une casserole et le recouvrir d'eau en bonnes et difformes. Une eau de pH 6,5, évidemment, bien sûr. Laissez-les miroiter dans l'eau humide. Et je vous le donne, Emile, les grains deviennent complètement transfuscides. Alors, attention ! Pensez à les sortir de l'eau avant que vous ne pouviez plus les voir dans l'eau. Lorsqu'il est cuit, le quinoa goufle et peut attendre à la jadis plus de deux fois sa taille. Vous remarquez que le quinoa peut avoir différentes couleurs qui vont du jaune au rouge en passant par le brun et le noir. Alors, troisième règle numéro 1, personnellement, je l'ai pris pour garder uniquement le jaune et le rouge pour être assorti à mon t-shirt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !